salut youtube et bienvenue sur ma chaîne nick and gaming donc aujourd'hui petite vidéo pour vous montrer un petit accessoire pour la asus roguelay ils sont pas nombreux donc on trouve des docs on trouve des chargeurs par contre au niveau des coques c'est très peu fourni il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent donc j'ai regardé sur amazon j'ai trouvé une coque à 20 euros et ils ont vendu la même sur aliexpress à peu près à 10 euros donc je les reçus et en même temps j'ai reçu un autre petit accessoire dont je n'ai même pas je n'ai même pas parlé dans le titre donc j'ai reçu ça donc c'est un capuchon en fait on voit pas bien mais il est brillant c'est un aspect super brillant donc il brille en fait c'est même pas du blanc blanc donc en fait normalement cet accessoire c'est pour cacher le fameux doc le fameux doc qui est super cher de la ali et c'est très très compliqué à rentrer donc là on le met et puis ça cache ce doc et puis on a juste le gsbc donc je vais même pas le mettre parce que c'est du caoutchouc mou donc en fait j'ai peur que ça brûle en fait à l'intérieur c'est très 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 mauvaise qualité j'ai payé ça 3 euros donc j'ai demandé un remboursement je suis en litige avec eux parce que c'est interdit de vendre ça donc faites attention je conseille pas du tout cet accessoire sauf si il est en parfaite qualité je pense qu'il en existe des solides des des en vrai plastique qui résiste à la chaleur donc mais pas quelque chose de mou comme ça là on dirait du latex c'est un petit peu bizarre donc je vais pas le mettre dans ma console pour pour que ça crame à l'intérieur et sa forme quoi faites attention à ce que vous achetez aussi donc ça c'est une petite mise en garde donc au niveau de l'accessoire donc c'est cette coupe que là donc j'ai reçu un petit peu ça vient de la lit donc c'est un petit peu endommagé je vais reculer la console voilà donc c'est une protection et en même temps une grippe et en même temps un stand en fait donc je pense que c'est la meilleure qui existe pour l'instant actuellement donc il précise quand même que dans la boîte il n'y a pas la console on sait jamais donc c'est obligé de préciser ce produit ne contient pas la console au cas où donc on va déballer tout ça alors on va regarder comment ils se présentent alors honnêtement quand on tient il est plutôt de bonne qualité il est plutôt bien fait donc à ce niveau là au niveau de l'aspect visuel et au niveau du toucher il n'y a rien à dire alors je les peser sur la balance il fait 115 grammes donc 115 grammes déjà quand on le tient comme ça on le sent quand même on sent un petit peu le poids je m'attendais à quelque chose de plus léger en fait et je me demande en fait si juste les côtés là ça aurait pas été bien ils ont voulu faire quelque chose qui permette de tenir la console donc je vais la mettre on va voir un petit peu en même temps alors il n'y a pas on n'entend pas de clips il n'y a rien du tout c'est assez mou quand même donc quand on la met dedans il faut bien l'emboîter soi même c'est un petit peu élastique ça a du mal à tenir voyez ça tient pas non plus extrêmement bien mais une fois que c'est bien mis en place ça bouge pas alors en soi le grip est pas mal ça rajoute un petit peu de grosseur derrière et c'est pas trop mal par contre ça rajoute de l'épaisseur à ce niveau là ici là et ça gêne un petit peu pour la gâchette et pour le petit bouton j'ai l'impression c'est peut-être un petit peu trop épais par endroits alors au niveau des aérations qu'est ce qu'on peut voir que c'est vraiment très très bien fait tout en dessous sous ce qu'il faut c'est à dire on a les aérations d'air ici la prise jack la micro sd le volume donc toujours accessible et le bouton power derrière c'est plutôt joli donc on a les entrées d'air pour refroidir la machine et on a un petit stand donc le petit stand il se déboîte voilà donc ici on a un petit clic et là normalement on peut le poser et je pense que c'est c'est un point fort aussi de ce stand il tient parfaitement voilà donc voilà on a quand même un tout en un et j'ai beau chercher je trouve pas mieux alors il existe des grippes qui sont sur le côté qui sont faits par une imprimante 3d mais qui coûte 37 euros avec les frais de port donc c'est un particulier qui le fait c'est très bien fait ça s'emboîte sur le côté c'est juste un grip qui se met sur le côté pour 37 euros je trouve que c'est excessivement cher et dès qu'il sera dispo des jeux les vues disposent sur aliexpress il a 27 déjà ça commence à baisser donc dès que ça descende au sud et 20 je vous proposerai un test de ces grippes qui sont un nouvel accessoire donc que dire de de ce grip mais c'est pas trop mal en fait au final c'est pas trop mal pour un grip moi j'en suis pas satisfait alors je vais parler objectivement je pense que c'est ce qu'il ya de mieux qui existe il est qualitatif il tient bien et honnêtement je pense qu'on trouvera pas même en termes de qualité pour le moment alors ce qui me dérange c'est le poids alors le poids donc la console est à 600 grammes avec ça on atteint les 120 grammes si je m'abuse 120 grammes donc ça fait 720 et honnêtement honnêtement je le sens je le sens alors j'ai pas envie de tailler d'autres consoles mais honnêtement là au dessus de 700 grammes ça commence à peser son poids et je me sens pas à l'aise du tout à tenir la console avec le grip et c'est dommage parce qu'en fait c'est ça qui me dérange le plus c'est le poids de ce grip et de cette protection qui me dérange le plus quand je l'ai dans les mains en fait ce qui me dérange c'est vraiment que ça rajoute du poids et j'ai l'impression de plus tenir la console ça tombe en fait donc à limite j'ai mes biceps qui qui force la porte pour la tenir donc ceux qui ont la gpd win max 2 et qui s'en servent comme ça chapeau parce que c'est costaud donc voilà ce que j'ai à dire en fait au niveau de ce grip alors ceux qui veulent protéger sa console ici vous voyez quand je quand je vais l'enlever ici vous vous voyez en fait sur le côté donc on va l'enlever voilà c'est un petit peu facile à enlever hop là sur les rainures ici là partout il ya de la saleté qui s'incruste le blanc se salit assez vite même si on est méticuleux il suffit qu'il fasse un petit peu chaud qu'on ait les mêmes boîtes il va falloir bien astiquer le plastique de l'asus de la halai pour la nettoyer donc ça c'est un plus quand même qu'on a avec ce stand ça permet quand même de protéger sur les côtés et de pas trop salir la console et de protéger le plastique une pastique sur les côtés quand on tient la console et le plastique derrière aussi alors il ya un petit grip aussi qui permet de tenir ici en vérité c'est pas mal ce qui me dérange le plus comme je vous ai dit c'est le poids et moi je n'y fais pas du tout donc je vais pas l'utiliser par contre pour rester objectif c'est quand même un bon produit et je pense qu'à 10 euros honnêtement ça les vaut sur amazon il est à 20 euros pourra peut-être un peu plus avec des frais de port donc à vous de voir sur quel site vous voulez commander mais tout fonctionne bien le petit clapet qui fait qui fait office de deux supports sur le derrière c'est pas mal aussi c'est pratique c'est facile à mettre en place à deux secondes c'est mis on appuie un petit peu au dessus pour bien l'intégrer et puis voilà c'est parti et puis on sent que c'est bien protégé après à vous de regarder de voir parce que vous l'avez pas en main et je peux vous garantir que 115 grammes finalement ça se ressent beaucoup donc peut-être quelque chose de plus léger et peut être quelque chose de mieux conçu et pourquoi pas que sur les côtés en fait comme fait gpd win mini là avec sa gpd win mini ils ont fait des gris que sur les côtés et je pense que ça suffirait ne serait-ce que pour protéger la console sur les côtés et pour pas mettre de la crasse un petit peu ou de la saleté sur sur le blanc ici ça suffirait largement donc à voir en fait ce qui va être proposé mais dans tous les cas c'est le seul accessoire disponible qui vaut le coup avec le stand je crois qu'il existe aussi sans le support ici donc donc il est un peu moins cher donc ça peut peut-être vous servir aussi également mais tant qu'à faire autant prendre le stand avec mais c'est quand ça va quand même de la qualité assez un ici c'est au milieu donc voilà je tenais vous à vous présenter donc ce ce grip protect protecteur donc pour la asus roguelay j'espère avoir été complet au niveau du test alors je sais pas trop ce qui manque j'essaie de repenser un petit peu à tout ce que j'ai dit non après le poids et l'ergonomie donc et le prix donc voilà c'est fini pour ce test je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo on se retrouvera bientôt pour doc asus qui va encore faire de la maintenance sur là au lait à bientôt ciao youtube